Pas de départ de feu à l'horizon. Depuis 5 ans, Céline surveille le massif de Larbois. Elle guette la moindre fumée suspecte pour la signaler. Et 3 fois par jour, elle se sert de ce petit appareil pour relever la température, la force et la direction du vent. En cas d'incendie, en cas de départ de feu, on a besoin de savoir un petit peu les paramètres qu'il faut prendre en compte pour l'évolution du feu. C'est-à-dire dans quel sens souffle le vent, dans quelle direction le feu risque de partir. S'il fait très sec, ça va partir plus vite. On fonce la température. Ça permet ensuite aux pompiers de suivre l'évolution du feu, de pouvoir prévoir éventuellement l'évolution du feu plus facilement. Il existe 32 vigies comme celle-ci dans les Bouches-du-Rhône. Toutes les observations sont centralisées à quelques kilomètres de là, au CODIS, le centre opérationnel d'incendie et de secours. Ici, les sapeurs-pompiers sont en mesure d'évaluer les risques et d'établir une stratégie d'attaque si un feu venait à démarrer. Chaque magnète représente 4 CCF, 4 engines de feu de forêt plus une VL qui commande ces 4 engins, donc la totalité de 18 hommes. Donc vous pouvez regarder sur le département, chaque fois que vous voyez une magnète, vous représentez 18 personnes, 18 sapeurs-pompiers sur l'effectif présent sur le terrain. Plus après, nous mettons les gifs limitrophes au niveau du 83, du BMP, du 84 et du 30. Tout l'été, c'est plus de 350 pompiers qui sont ainsi mobilisés sur le terrain, prêts à intervenir au plus vite pour éviter la catastrophe.